Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ma série Actu Barça On va parler un petit peu de mercato aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des infos très intéressantes Mais avant de commencer, un truc important à vous demander que je ne vous demande plus d'ailleurs depuis très longtemps N'hésitez pas à mettre un maximum de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je ne vous le dis plus Mais voilà, il ne faut pas oublier les bases quand même et il ne faut pas oublier que ça m'aiderait énormément Alors, on va commencer par le cas de Sergio Busquets Comme vous le savez, cette saison, tout comme Piqué et Alba comme je l'avais déjà dit, de toute façon vous l'avez déjà vu Il y a beaucoup moins de temps de jeu Maintenant, Busquets, je pense que c'est, par rapport aux deux autres, c'est un joueur qui est encore plus dans les plans de Xavi Et je pense clairement qu'il pourra jouer encore des gros matchs Par exemple, on l'a vu face au Bayern, il y a des titulaires Et on pourrait même se dire qu'il pourrait continuer à aspirer à ce rôle-là Même si Doyon commence à avoir de plus en plus de temps de jeu au poste de numéro 6 Mais bref, le truc qu'on sait, c'est que ce contrat se termine à la fin de cette saison Et il ne devrait pas prolonger parce qu'il y avait eu des rumeurs quelques mois Comme quoi c'était possible qu'il prolonge en baissant ce salaire, etc Normalement, c'est sa dernière saison au Barça C'est les infos qui sont sorties Donc du coup, il devrait quitter le club Le Barça cherche donc activement un remplaçant C'est vrai que ça me déçoit énormément parce que pour moi, le Barça devait déjà y penser il y a bien longtemps Alors c'est possible que Doyon va prendre ce rôle-là Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut recruter un 6 Dans le sens où, numériquement, il faut un joueur qui va remplacer Busquets Dans cette idée-là Alors ça peut être Doyon qui va le remplacer finalement sur le terrain C'est possible Mais en tout cas, il faut une recrue à ce poste-là, ça c'est sûr et certain Et la recrue qui fait le plus de boudre actuellement, c'est Zubi Mendy Zubi Mendy, le joueur de la Real Sociedad Bien évidemment, ça fait un petit temps quand même qu'on l'associe au Barça C'est pas nouveau Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que son contrat se termine en 2025 Il a une clause libératoire de 60 millions d'euros Et il est fortement pisté par le Barça Alors il y a d'autres noms aussi qui sont sortis Mais c'est vraiment le favori pour l'instant Et je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu jouer En tout cas, moi je trouve vraiment que c'est un joueur intéressant Et en fait, ce qui me plaît dans la piste Zubi Mendy C'est que j'ai vraiment l'impression que le Barça s'intéresse à un profil Et non à un nom de joueur Alors bien évidemment que par exemple, un gars comme Kimmich Ça fait vraiment rêver tout le monde et qu'on aimerait tous le voir au Barça Mais peut-être que voilà quoi, ça coûtera un peu trop cher Peut-être que si jamais tu fais un si gros transfert Tu devras faire des compensations et peut-être un peu moins recruter au saut de poste Et faire certainement des sacrifices Donc il faut vraiment réfléchir à l'ensemble Et c'est vrai que pour moi, la piste Zubi Mendy est très cohérente Alors je ne sais pas forcément si le gars a un potentiel dingue Si jamais vraiment il peut arriver à un niveau vraiment très impressionnant Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que son profil colle parfaitement C'est un 6 qui est très à l'aise, balle au pied On le voit, il peut clairement résister face à un gros pressing Et il peut tout simplement relancer l'équipe Ça c'est quand même une grande qualité Et tu as besoin de ça pour remplacer un plus skate Ça ne le dérange pas d'avoir une zone assez basse Il connaît très bien la Liga, ça fait quand même un petit temps que je joue en Liga Et qu'il continue à être bon, il ne fait pas une ou deux bonnes saisons Il a quand même enchaîné vraiment de bonnes saisons Et face au gros, il répond présent aussi, c'est quand même important Il n'a que 23 ans, donc il peut encore beaucoup progresser Voilà quoi, c'est un gars qui mesure 1m81 Ce n'est pas forcément un top joueur de la tête Mais c'est un joueur qui est très agressif Et qui est surtout intelligent Je pense qu'il est plus dans l'anticipation, dans le placement Et honnêtement, son profil colle parfaitement au Barça En termes de profil, il n'y a aucune question à se poser Maintenant la question à se poser tout simplement C'est surtout par rapport à son potentiel, par rapport à son plafond Jusqu'où il pourra aller Et c'est vrai que là-dessus, je ne sais pas forcément vous répondre Je pense que c'est encore un petit peu tôt Et puis surtout que ce genre de joueur-là S'ils passent de la Sociedad par exemple au Barça C'est vraiment un autre monde pour eux Et soit ils ne vont pas supporter la pression Soit ça va vraiment leur coller parfaitement Ils vont beaucoup progresser Et c'est là qu'on va vraiment voir ce qu'ils vont valoir Et peut-être qu'on va être surpris positivement Donc c'est un peu compliqué Moi je pense que s'ils viennent au Barça Ça ne pourra pas forcément être un échec Je ne le vois pas flopper au Barça Mais je ne le vois pas forcément devenir un top top joueur directement Il y aura quand même du travail à faire Le fait est qu'on devrait être patient aussi Je pense que c'est intéressant si jamais De Jong peut assumer ce rôle de 6 Et que ça tourne avec Zubimendi Mais si jamais directement on lui donne les clés du milieu de terrain A la place d'un bousquet ça va être très compliqué pour lui Maintenant honnêtement je vous dis la vérité Si jamais il signe au club Moi je suis d'accord Moi je suis content Parce que comme je l'ai dit C'est vraiment un transfert qui pourrait être intelligent De par son profil Après c'est vrai que vous me direz d'autres noms Mais il faudra voir comment ils vont coûter aussi Et c'est ça qu'il faut voir un petit peu Parce que je pense que les latéraux côté Barça C'est un vrai problème Et ça il faut vraiment s'en occuper Quand tu regardes les latéraux par rapport au réseau effectif C'est vraiment pas top Donc du coup un petit peu se focus sur les latéraux Ce serait quand même une très bonne chose Et puis si jamais tu prends Zubimendi aussi C'est excellent tout simplement Donc voilà on verra comment ça va évoluer En tout cas si jamais il y a des infos qui viennent encore Je vous en reparlerai Mais on va passer maintenant au cas de Marco Asensio Qui pourrait devenir le nouveau Figo Bon après c'est un peu exagéré de dire ça Parce que Figo était vraiment un grand joueur Asensio n'a jamais touché le Graal comme Figo Mais en tout cas c'est dingue ce qui se passe Parce que j'ai vu des infos comme quoi Il est bientôt libre Donc le Barça s'intéresse fortement à lui Et voudrait le signer gratuitement A la fin de son contrat Moi j'ai vu ça Honnêtement je n'y ai pas cru Je me suis dit c'est pas normal C'est bizarre Mais ce qui m'a vraiment fait chilt Et si j'en parle aujourd'hui C'est parce que Hier il a fait une interview en Espagne Et elle a été choquante Parce qu'on a posé la question Est-ce que tu pourrais dire Clairement que c'est impossible pour toi de rejoindre le Barça Et il a répondu en disant Que oui il n'y a encore rien avec le Barça Il n'y a pas de contact qui va être établi Mais il ne veut pas se prononcer Il a clairement dit Je ne veux pas me prononcer encore C'est encore trop tôt Mais ça c'est C'est vraiment Il ouvre la porte D'arriver au Barça Parce que là Tu es un genre de Réa Madrid On te pose cette question Normalement tu dois directement dire Ouais non le Barça c'est mort C'est pas possible Quoi qu'il arrive Je n'irai pas là-bas Mais non Il ne dit pas ça Et il ouvre clairement la porte Et donc là Ça fait quand même Un choc Tout simplement Moi je me demande Comment ça va évoluer Cette situation là Mais c'est catastrophique Ce qu'il a fait Donc voilà quoi C'est assez dingue Et il faudra voir Si le Barça est vraiment intéressé ou non Parce que honnêtement Maintenant disons qu'il ne va pas prolonger au Réa Madrid Qu'il partira librement Et qu'il veut rejoindre le Barça Ou en tout cas que le Barça le veut Bah honnêtement Moi je suis contre Sportivement Le gars je ne suis pas forcément fan Je pense que ce n'est pas non plus un mauvais joueur C'est un joueur intéressant Qui a de grandes qualités Notamment une grosse frappe de loin C'est un joueur qui techniquement N'est pas non plus mauvais Mais bon pour moi Ce n'est pas du tout un hélier C'est plus pour moi Vraiment un numéro 10 Et au Barça Tu le fais jouer comment ? C'est ça la question Parce que moi je ne vois vraiment pas Dans quel hélier Asensio qui colle la ligne Et qui doit créer des différences En un contre un C'est vraiment pas lui rendre service C'est pas du tout Son rôle Son profil Et du coup Il faudra plus le mettre dans l'axe Mais en intérieur Ou en numéro 10 Est-ce que tu vas faire un nouveau poste pour lui ? Pour moi ça n'a aucun sens Honnêtement ça n'a aucun sens Et je ne suis pas du tout fan De ce qu'il pourrait apporter au Barça Qu'il vienne du Réal Madrid ou non Moi ça ne m'intéresse absolument pas Et comme je vous l'ai dit Maintenant je pense que le Barça De vraiment se concentrer Sur les profils nécessaires Et après le nom ou quoi du joueur On s'en fout Là il n'a pas forcément le nom Il n'a pas forcément le profil Il n'y a rien qui va Tout simplement Il n'y a rien qui va Donc en tout cas Moi je ne suis pas du tout Pour son arrivée au Barça Et il y a des joueurs J'ai Réal Madrid que je trouve bons Bien évidemment Ils ont des excellents joueurs Mais Asensio quand même Les gars Ce n'est pas dingue Après attention Si jamais il est dans un club Où il aura beaucoup moins de pression Que le Real Madrid Et il aura plus de liberté dans le jeu Ou une position plus axiale Je pense qu'il peut être vraiment intéressant Et faire de belles saisons De très beaux matchs etc Mais pour moi Le voir venir au Barça Ça me paraîtrait quand même Très incohérent Et je ne comprendrais absolument pas En tout cas voilà Je ne sais pas ce que vous pensez Par rapport à Zubi Mendy Et par rapport à Marco Asensio Eps No Masbudip Peace